bon cette fois ci pas d'intro balak n'était pas du genre à se présenter un ballon des prédators et un pauvre gardien c'est tout le reste c'est l'allemand qui gère michael balak un nom qui respire les années 2000 et un oubli gigantesque de ma part dans la vidéo sur l'art de la frappe sur l'art de la bonne grosse praline je me suis fait taper sur les doigts et honnêtement c'était plus que mérité il y à michael pour les anglophones michael pour les français moi je vais plutôt partir sur le dernier nous sommes en présence d'un spécialiste de l'énorme praline un artificier qui ne se posait jamais la question quand le ballon arrivait tranquillement dans sa direction quand il avait un peu d'espace devant lui après un dribble ou même surcouffrant michael balak se faisait flasher à chaque fois et dépasser régulièrement les limites de vitesse une bonne grosse frappe de mule qui vient s'éclater contre les filets ou sur le poteau c'est le bonheur pur et simple et michael sans délecter bon il faisait pas que ça sur le terrain il avait bien sûr d'autres qualités notamment la passe les transversales bien longues pour changer le côté du jeu ça aussi c'était du petit lait l'allemand avait un pied pour frapper le ballon et un autre pour le caresser un pied qui visait clairement l'intégrité physique du gardien et un autre qui servait à dicter le jeu de son équipe en fait michael balak avait trois grosses qualités sur lequel se basait plus généralement le reste de son jeu l'allemand déjà était plutôt costaud et utilisait parfaitement son corps pour le jeu de tête devant derrière pour finir une action ou pour marcher sur le milieu adverse michael faisait du football et un peu d'escalade plutôt discret d'abord et finalement converti comme un vrai leader on va en parler juste après l'allemand faisait partie de ses joueurs qui donnaient envie de regarder un match de football et vu les commentaires sous certaines de ses vidéos on comprend mieux la cote de popularité du joueur d'ailleurs si comme cet enfant vous cherchez un petit maillot de michael balak n'hésitez pas à faire un tour sur vintage footballeria le partenaire de cette vidéo et pour ceux qui veulent acheter ou offrir un maillot mais qui ne savent pas trop quoi prendre j'ai la solution pour vous c'est la boîte mystère le principe est simple vous commandez la boîte sur le site et vous recevez un maillot d'une valeur de 40 euros minimum parmi tout le stock de maillot disponible et quand tu vois certaines pièces sur le site il ya moyen de tomber sur une bonne pépite avec noël qui arrive déjà dans quelques semaines c'est l'occasion idéale pour faire plaisir à un proche un ami peu importe un bon petit maillot de foot c'est toujours efficace d'ailleurs dépêchez vous la boîte est actuellement à 39 euros 99 mais va repasser à 44 euros 99 à partir du 23 novembre vintage footballeria pour rappel c'est un site de maillot français 100% authentique avec des dizaines de milliers de pièces référencées maillot de club de sélection maillot gardien maillot porté le stock est gigantesque avec 50 mille maillots donc vous allez forcément trouver de quoi vous faire plaisir sur le site le lien est toujours bien sûr dans la description et en plus vous avez 10% de réduction en utilisant le code cdf 10 au moment du paiement la boîte mystère n'attend que vous peut-être allez vous tomber sur un maillot de mikaël balak est une figure du football allemand qu'on va redécouvrir ensemble aujourd'hui bienvenue sur compte de foot direction direction bon direction l'allemagne l'histoire de mikaël balak commence paisiblement en troisième division allemande au milieu des années 90 michael joue pour le club de bon voilà celui là dans l'est de l'allemagne juste ici pas très loin de la frontière tchèque il faudra à peine 50 matchs aux jeunes allemands de 19 ans pour se démarquer des autres pour tirer son épingle du jeu avec dix buts marqués en championnat pour se faire repérer par le club de kaiser slaughter on n'est pas vraiment sur une grosse écurie ou du moins pas encore mais balak découvre à l'époque en 98 la bundesliga le club où figure pas grand monde de très connu à part peut-être andreas brême est en fait un petit poussé puisqu'il vient de monter en bundesliga et joue déjà les troubles faites tout en haut du classement après une saison magnifique même si balak ne joue pas beaucoup le premier va être sacré champion une première en allemagne et du coup le premier titre de michael après cette effervescence collective il est temps pour balak de se montrer et de gagner sa place de titulaire la saison suivante avec plus de 40 matchs disputés dont certains en ligue des champions c'est déjà beaucoup et ça va suffire au bayard l'everkusen pour jeter son dévolu sur balak et renforcer son milieu de terrain à l'été 99 contre quelques millions d'euros là bas tout va changer pour michael balak qui en quelques semaines devient un joueur important de l'effectif et découvre aussi la sélection allemande juste avant l'euro 2000 mais c'est un autre événement qui va plus tristement marqué son année et chambouler tous les supporters du club le bayard l'everkusen est premier de bundesliga devant l'ogre bavarois et n'a plus qu'à gagner son dernier match contre cette équipe que je ne prononcerai pas une nouvelle fois une équipe du ventre mou qui n'a absolument rien à jouer et c'est à partir de là que la malchance que l'énorme poisse de michael balak va vraiment commencer une défaite deux buts à zéro contre une équipe qui n'était pas dangereuse du tout un terrible csc de michael et le titre est perdu à la différence de buts avec une équipe vraiment sympa sur le papier du zéroberto du lucio du kovac du oliver neville entre autres c'est dommage mais c'est pas grave balak va se rattraper en 2001 il commence vraiment à prendre ses responsabilités de joueurs un peu plus offensif qui marque plus qui participe plus aux jeux et qui surtout se révèle comme étant un vrai leader de vestiaire balak le disait c'était plutôt un joueur timide réservé lors de ses débuts il a dû vraiment bosser là dessus pour devenir un joueur plus influent sur le terrain et justement de l'influence michael va en avoir et va en avoir énormément lors de la saison 2001 2002 impliqué dans 42 buts en 60 match troisième meilleur buteur de bundesliga alors que pour rappel il n'est toujours pas attaquant il termine également parmi les meilleurs buteurs de ligue des champions juste derrière des noms comme route van istelrooy thierry henry ou david trezeguet mais la poisse est trop forte et même si balak vient de sortir une saison absolument phénoménale d'un point de vue individuel le bayern va de nouveau se mordre les doigts leader de bundesliga depuis la treizième journée le club de michael et de dimittar va craquer dans les dernières journées et récupérer seulement quatre points sur douze possibles dortmund est sacré champion d'allemagne pour un point seulement le pire c'est que l'everkusen va également jouer la finale de la coupe et va aussi la perte contre schalke 04 alors qu'il menait juste avant la mi-temps et va même se retrouver en finale de ligue des champions final de la liga des campeones 2002 bayern l'everkusen real madrid en handenpark en glasgow en escocia madrid se offrent à la balle et l'équipe aux révélations et n'est à liga des campeones après un parcours absolument monstrueux contre la juventus et arsenal en poule contre liverpool en quart et contre manchester united en demi le bayern accède pour la première et seule fois de son histoire à la finale de la plus grande compétition européenne et même si balak n'a pas le brassard la faute à l'emblématique karsten ramelot c'est lui le patron de cette équipe est clairement le baromètre de l'everkusen mais le bayern tombe sur un autre meneur de jeu plein de talent lui aussi et qui profite de ses derniers cheveux pour épater tout le monde zidane claque peut-être le plus beau but de l'histoire de la compétition et les allemands si proche d'un triplé fantastique repartent finalement bredouille pas de coupe pas de championnat pas de ligue des champions balak fini 5e du ballon d'or et c'est tout même la coupe du monde en corée du sud et au japon se termine sur une finale perdue contre le brésil le 4 à la suite est parfait julien le perse peut dormir tranquille d'ailleurs balak en 2001 2002 avec la sélection c'était du très très costaud en termes de leadership de production et d'impact sur l'équipe en quart contre les états unis et en demi contre la corée c'est lui le seul buteur de la manschaft mais en finale suspendu après cette faute plutôt intelligente balak était en tribune et n'a rien pu faire même si l'allemand peut être déçu et on comprend étant donné l'enchaînement des événements il va faire comme tous les plus grands joueurs allemands c'est à dire faire ses valises pour la bavière malgré un intérêt tout particulier du real madrid c'est ce qu'il fait de mieux sur le terrain distribuer des ballons apporter sa présence devant sa vision du jeu faire du bien tout simplement à l'équipe qui remporte trois bundesliga et trois coupes d'allemagne en quatre ans en fait il est dans un rôle un peu hybride c'est pas vraiment un numéro 10 mais c'est pas non plus un relayeur ou un 6 c'est juste que l'allemand fait profiter au bayern de son gigantesque volume de jeu formé plutôt derrière mais brillant devant balak sait tout faire et du coup bah il fait tout on parlait de son jeu tête on parlait de sa qualité de frappe avec les deux pieds on parlait de cette capacité à organiser le jeu c'est beau à voir les anglais disait que balak jouer avec un cigare dans la bouche et on n'est pas loin de la vérité le numéro 13 arrive dans la fleur de l'âge avec ce légendaire mailloticum il est impliqué sur plus de 120 buts en quatre ans et s'impose véritablement comme le meilleur joueur allemand de cette décennie il devient d'ailleurs capitaine de la sélection juste après l'euro 2004 même si son passage au bayern est globalement réussi avec tout ce que je viens de raconter l'histoire n'est pas aussi belle qu'elle en a l'air j'ai parlé de bundesliga de coupe nationale mais balak se fait régulièrement critiqué par la direction du club notamment par un certain franz beckenbauer pour ses performances contrastées en ligue des champions bon on est loin d'avoir le plus grand bayern de l'histoire sur le papier mais un seul quart de finale en quatre ans c'est pas grand chose et michael est pointé du doigt pour une certaine nonchalance dans les grands matchs il faut dire que si balak marque en gros quatre buts tous les dix matchs en championnat ce qui est énorme en ligue des champions entre 2002 et 2006 on est plutôt sur du un but tous les dix matchs la stade est pas très belle et fait un peu beaucoup parlé en bavière le numéro 13 néanmoins reste un patron qui n'a pas peur de grand chose encore moins de género gattuso et du brésilien ronaldinho machin chouette rien à foutre nous sommes donc à l'été 2006 le contrat de balak arrive à son terme l'allemand fait un peu de pub et l'aventure de la manchaft en coupe du monde va elle aussi se termine l'allemand décide de partir pour un nouveau championnat la première ligue avec de la suite dans les idées sous les ordres de josé mourinho il veut gagner cette p**** de ligue des champions chelsea a une très belle équipe chelsea a le portefeuille bien rempli il devient le joueur allemand le mieux payé de l'histoire mais balak n'avait peut-être pas prévu autant de concurrence au milieu entre makelele et sien ou bimiquel jérémy est l'un des boulonnables frank lampard il y a du monde et l'allemand va goûter au banc des remplaçants pas forcément titulaire pas le joueur le plus apprécié par mourinho balak sort une première saison correcte mais sans plus qui se termine surtout par une sale blessure à la cheville qui le pousse un peu sur le côté en fait son passage à celle ci c'est un peu les montagnes russes balak est rimbalé un peu partout au milieu pas toujours dans un rôle bien défini parfois il est capitaine parfois il est remplaçant la chanson n'a pas de refrain et du coup c'est compliqué en 2007 2008 balak va mieux balak est plus décisif mais le sort va s'acharner puisque pour la deuxième fois de sa carrière l'allemand va perdre trois finales en quelques semaines plus une deuxième place de première ligue avec un milieu plutôt sympa makelele et lampard balak chelsea ne va rien ramener à la maison le cauchemar de 2002 est devenu celui de 2008 coupe de la ligue ligue des champions et finale de l'euro perdu balak tout simplement et maudit malheureusement pour lui la roue qui tourne ne va pas vraiment tourner et même si balak tente une carrière en tant que sprinter professionnel ça ne va pas beaucoup marché quand on est à des tâches plus défensives loin de ce qu'il faisait au bayern balak ne marque pas beaucoup chelsea ne gagne pas grand chose à part une fa cup et se fait surtout éliminé par le barça en demi finale de ligue des champions quand on parlait de pois déjà au bayern l'hiverkusen vous comprenez maintenant pourquoi balak a donc 33 ans il réalise une bonne saison 2009 2010 décidément les montagnes russes fonctionne plutôt bien et remporte au passage sa première et seule première ligue mais une blessure une autre va couper les espoirs d'une potentielle prolongation à londres et va couper net le parfum d'une dernière coupe du monde à l'image de ces quatre saisons à chelsea balak finit sur une belle saison en termes de niveau mais sur une nouvelle déception en termes de physique et si on a l'impression que son passage à chelsea est plutôt mitigé avec finalement un palmarès maigre en angleterre et pas mal d'incompréhension par rapport à son profil une stat vient embellir son aventure anglaise balak détient le record du plus faible ratio de défaite parmi tous les joueurs qui ont disputé au moins 100 matchs en angleterre pas mal pour un gars qui n'a pas toujours joué à son poste mais balak n'est pas prolongé balak doit partir de retour en allemagne et de retour surtout à l'hiverkusen balak a encore deux trois tours de magie dans la poche et profite de ses deux dernières années en bundesliga là où son immense carrière a vraiment commencé j'ai pas forcément tiré le plus beau des portraits de michael balak en parlant de ses quelques blessures ses failles sur la scène européenne ou toutes ses finales perdues mais ça fait partie du personnage et on peut pas toujours sortir les violons même si j'avoue c'est ce que je m'apprête à faire pour éviter de me prendre ce genre de semelles appuyées de la part de michael l'allemand était le fer de lance de cette belle petite génération surtout en 2006 qui aurait pu ramener la coupe du monde à la maison qui aurait pu aussi triompher en autriche et quand tu vois les noms des joueurs sur le terrain tu préfères clairement rester sur ton canapé sérieusement michael balak torsten frings bastian schwensteiger lukas podolski c'est que des noms de mecs qui font peur des gars qui une fois dans la moitié de terrain adverse ne se pose jamais la question le ballon est pas loin la vue est dégagée ça finit forcément sur une énorme saucisse pied droit pied gauche pas de problème michael frappé fort des deux côtés et ça a toujours été comme ça on va pas se mentir si tu es gardien et que balak te jette ce genre de regard avant de détruire le ballon bon bah tu serres un peu les gants cette faculté a marqué souvent bien plus que la moyenne pour un milieu terrain même offensif c'était vraiment la grande force de michael balak qui a planté 42 buts avec la man shaft pour entre guillemets seulement 98 sélections c'est juste énorme en termes de production et encore tout ça ce n'est que des stats mais balak c'était surtout un vrai meneur d'hommes qui savait fédérer ses coéquipiers autour de lui un vrai joueur charismatique comme on en fait plus beaucoup un joueur qu'on pouvait mettre partout sur le terrain tellement il avait du caractère et ce style de jeu finalement un peu compliqué à cerner et justement ce caractère parfois ça pouvait un peu bon voilà quoi messi balak a une très belle carrière et fait partie de ses noms qui nous replonge directement dans les belles années allemandes c'est pas non plus un joueur qui a fait tant que ça de match 680 match pro c'est beaucoup forcément mais c'est moins par exemple qu'un Eden Hazard que fernando Torres ou Ronaldinho pour ne citer qu'eux balak c'était surtout un sacré joueur de football et un nom qui a marqué les années 2000 tant il semblait impérial et parfois un peu seul michael balak c'est un nom qui claque c'est le maillot que tu as envie d'avoir dans ta collection c'est la classe le football en costard c'est la qualité allemande deutsche qualité les souvenirs de balak sont nombreux et malgré toutes ces déceptions reste très fort cette année 2002 où il était peut-être avec R9 le meilleur joueur du monde ses années bavaroises dans la peau du patron et son passage finalement pas si mitigé dans la capitale anglaise la légende veut que le numéro 13 apparemment porte malheur mais quand justement il est porté par une légende est ce que ça compte est ce que ça l'annule bon visiblement pas tellement puisque balak est l'un des perdants les plus magnifiques que le football ait connu l'un de ses joueurs qui finit avec pas grand chose dans l'armoire malgré un tas de finales disputées balak était peut-être seulement le petit kaiser mais il était immense et méritait beaucoup c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501